Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aidez-nous sur tipeee bonjour avant de commencer cette revue de presse j'aimerais vous montrer quelques déclarations de nos dirigeants sur les horreurs de la guerre et sur les crimes de guerre bon la guerre est une chose horrible qu'il faudrait éviter à tout prix mais les dirigeants qui accusent la Russie se souviennent-ils se souviennent-ils de ce que leur pays ont pu faire dans le monde et puis surtout ont-ils été jugés pour autant votre budget famille, votre capacité de remplir votre tank, n'est-ce qu'il ne doit pas s'agir sur si un dictateur déclarait la guerre et commissait un génocide en mille mondes Sous-titrage Société Radio-Canada ... Regardez ce qu'il a fait à ces gens, qu'est-ce qui vous fait penser ? C'est un butcher. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Un bombardement russe a fait au moins 18 morts dans un centre commercial en Ukraine, c'est un crime de guerre caractérisé. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, déclare également que la Russie et les responsables d'atrocités devront rendre des comptes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'OTAN a lancé depuis un peu plus d'une heure une nouvelle vague d'attaques en Yougoslavie. Le bilan de la première, celle d'hier soir, fait l'objet de deux commentaires différents. Opération réussie, disent les militaires alliés, qui parlent d'une quarantaine de cibles atteintes et d'aucun appareil de l'OTAN touché. Des dizaines de morts et de blessés, notamment chez les civils, disent de leur côté les serbes. Nous essaierons tout à l'heure d'entrer en relation avec leur ministre des Affaires étrangères. Assassinat ciblé. À peu près 90% des gens tués par les drones n'ont rien à voir avec les cibles. Le Pentagone fait un pas en arrière et admet une erreur tragique. La frappe, qui avait eu lieu le 29 août dernier, qui visait un combattant du groupe État islamique, avait fait de nombreuses victimes civiles, dont plusieurs enfants. Une enquête interne a révélé qu'il n'y avait aucun terroriste dans la voiture visée. Mais c'était une erreur, et je présente mes sincères excuses. Oui, j'ai bien entendu, ils s'excusent, ils s'excusent pour un meurtre d'enfant. Il faut quand même rappeler en tout premier, quelle que soit l'opinion qu'on a sur cette guerre, sur ces causes, sur la responsabilité, il faut quand même rappeler qu'on est maintenant à certainement 450 000 soldats ukrainiens qui ont été tués dans une guerre qu'on pouvait éviter, dans une guerre qu'on pouvait arrêter tout de suite. Je montre dans le livre qu'il y avait un accord Zelensky-Poutine et que l'Occident l'a bloqué. Et donc, il est temps que l'opinion publique occidentale européenne se rende compte, un, qu'on lui a vendu cette guerre, comme d'habitude, à coup de médias mensonges. Deux, que les budgets pour gaspiller tous ces armements qui ne résolvent pas des problèmes, qui ne font que des victimes de tous les côtés, que ces armements sont pris sur les budgets sociaux. Donc, autant pour Lockheed Martin, Boeing, Aetion, Dassault, etc., autant en moins pour vos retraites, les écoles de vos enfants et les hôpitaux dont on aura tous besoin un jour. Le pourquoi du caractère condamnable, parce que je pèse mes mots, de la position américaine dans ce conflit, position américaine que, malheureusement, notre pays soutient et qui consiste à faire la guerre à la Russie par l'Ukraine interposée en laissant la jeunesse de ce pays, enfin, jeunesse, c'est plus hétérogène parce qu'on envoie au front désormais des personnes âgées, enfin, âgées, qui ne sont pas normalement en âge de combattre, on les envoie se faire massacrer. Sur l'ambiance générale, incontestablement, en Occident, on commence à mesurer que la défaite se profile. Quand je dis défaite, ce sera celle de l'Ukraine, mais aussi celle de l'Occident, et que, par conséquent, il va falloir trouver des solutions pour l'assumer, pour l'annoncer et pour la traiter. Oui, en fait, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a eu une bascule radicale du traitement de l'information depuis le traitement par les médias mainstream de la pandémie du Covid, avec de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, voire une cynisation de l'information ? Oui, un renforcement, mais écoutez, on a eu une complicité très forte des médias mainstream avec leur gouvernement, c'est-à-dire avec les multinationales qui décident des guerres et qui en profitent, on l'a eu chaque fois. Donc, en ce sens, c'est la continuation d'un système. Moi, c'est vrai que le Covid a renforcé cet accès, cet caractère de guerre de l'information contre les citoyens. Le fait de refuser qu'ils soient au courant de tout, qu'ils soient au courant des intérêts, qu'il y avait là-dedans des stratégies efficaces de certains pays qui ont donné de bons résultats contre les nôtres qui ont été lamentables, disons que ça a rendu plus spectaculaire et ça a augmenté la méfiance des citoyens. En ce sens-là, c'est nouveau. Mais pour les méthodes employées, elles ne sont pas nouvelles. Ce que je vois de nouveau ces dernières années, c'est la montée en puissance de BlackRock et de Vanguard, les super fonds d'investissement qui contrôlent, la fin du bouquin est consacrée à ça, qui contrôlent par des minorités bien placées, stratégiques et suffisantes, tout le CAC 40, tous les 500 firmes de Wall Street qui sont hyperactives dans les firmes d'armement, dans l'agrobusiness en Ukraine, dans toute la reconstruction en Ukraine. Zelensky, il est carrément un pion de M. Larry Fink, comme Macron. Et ce qui est intéressant, c'est que les BlackRock et Vanguard, ce duo des grands fonds d'investissement, sont aussi présents dans tous les grands médias aux États-Unis avec des participations clés à l'Élysée, à l'Union européenne, à Berlin, absolument partout. et ils sont présents dans les médias et ils sont présents dans les GAFAM. C'est-à-dire les GAFAM qui font en sorte que ce que nous disons maintenant va se retrouver soigneusement caché en page 29 de Google ou de YouTube pour que seulement vraiment les gens acharnés à le trouver en reconnaissance et que ce soit exclu du débat. Donc, cette attaque en Crimée. Il y a eu, il y a quelques jours, une première attaque sur deux navires russes qui étaient en train d'être réparés. Donc, a priori, ils sont complètement détruits. Cette attaque, en fait, on en parle beaucoup de cette attaque en termes individuels, mais pendant tout l'été, les Ukrainiens ont essayé d'attaquer l'Ukraine avec des attaques de drones. Ils ont aussi utilisé des drones sur l'eau, donc des navires kamikazes qui attaquaient les navires russes. Donc, drones aériens, drones maritimes, après missiles de croisière. Donc, c'est toute une panoplie, beaucoup d'équipements pour la Crimée. Ils sont en train d'harceler la marine russe sur la mer Noire. C'est une guérilla, en fait. C'est une guérilla, puisque l'Ukraine n'a pas de navire elle-même. Ils restent dans les ports où ils ont déjà été détruits. Maintenant, cette attaque, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de riposte de la Russie. Et la seule riposte possible serait de bloquer Odessa et de capturer cette région pour éviter que les Ukrainiens puissent continuer ces attaques vers la Crimée. Et c'est un peu ce que je lis sur Telegram, les rumeurs, c'est que les Russes seraient en train de préparer une offensive au printemps 2024 vers Odessa. Tu as indiqué que les Russes considéraient qu'Odessa leur appartenait, puisque c'est Catherine de Russie qui a créé cette ville, qui d'ailleurs porte le nom d'Ulysse, Odiseus, Odessa. Et là aussi, tu avais montré l'enjeu stratégique. Donc, on est d'accord que c'est une très belle manœuvre de la part de l'Ukraine par rapport à la contre-offensive terrestre, qui était une énorme connerie, qui a fait plus de 70 000 morts en quelques jours et qui n'a absolument atteint aucun objectif, ni politique, ni stratégique. Là, on a l'opposé de la contre-offensive terrestre. On a des drones, donc pas de soldats ukrainiens qui sont menacés. On a une capacité de l'Ukraine à mener ça à peu près autant qu'elle veut. Tu peux nous rappeler d'ailleurs, tu as indiqué dans ta dernière vidéo, combien de drones turcs pouvaient envoyer l'Ukraine pour le même prix qu'un char léopard. Je crois que tu avais dit au moins plus d'une centaine. C'est des drones chinois. C'est des petits drones chinois. D'accord, les Mugin 5. Pour un léopard, on peut avoir environ 400 de ces petits drones avec des explosifs à bord. Mais attends, comment ils se procurent des drones chinois, les Ukrainiens ? Ils peuvent en acheter ou par personne interposée. Ils peuvent en avoir. Le truc, c'est que le but, ce n'est pas vraiment d'attaquer des cibles et de détruire du matériel, c'est plutôt de lancer des attaques sur des zones sensibles et de forcer la défense anti-aérienne russe ou les radars à les détruire. Donc, une fois qu'ils sortent de leur camouflage, les Ukrainiens peuvent les détecter et tout de suite après, souvent, ils lancent des missiles sur ces zones. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour le S-300 ou le S-400 qui a été détruit récemment. Et il y en a eu un autre qui a été détruit de la même manière. D'ailleurs, les Ukrainiens, en fait, maintenant, utilisent des missiles contre les navires, c'est-à-dire des Neptune, les R-360 Neptune, qui sont supposés être utilisés contre les navires de guerre. Ils les utilisent maintenant sur des cibles terrestres. Donc, on peut se dire soit qu'ils sont très malins et qu'ils arrivent à modifier toutes les armes pour leurs objectifs ou bien qu'ils commencent à manquer de missiles eux-mêmes. Et dans le conflit russo-ukrainiens, les défenses aériennes russes ont affirmé avoir abattu deux drones ukrainiens au-dessus des régions de Kaluga et d'Otfer, annonce faite ce samedi par le ministre russe de la Défense. Tu as souligné que les systèmes Pantsir ont réussi à intercepter pas mal de drones et quelques missiles de croisière Scalp, mais il y en a toujours qui vont passer. Et le problème, c'est que la flotte russe à Sébastopol, il n'y a pas non plus plein de bâtiments. Donc là, on a un sous-marin qui était en réparation, qui est endommagé, et on a un joueur de mine, je ne sais plus. Cette attaque, ces attaques en Crimée fait partie de la contre-offensive. Le seul problème, c'est qu'ils s'attendaient à se battre devant la Crimée à ce moment-là, mais l'offensive terrestre a complètement échoué. Donc maintenant, ces tirs, ces attaques nous paraissent comme une guérilla, mais ça faisait partie d'un ensemble. Ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une attaque sur les bases russes, les drones de l'OTAN en mer noire s'activent, deux, trois jours auparavant. Les satellites s'activent. Et du côté ukrainien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué ce qu'il a décrit comme la destruction par l'Ukraine d'un système de défense aérien russe dans la péninsule de Crimée. Par exemple, les Magoura V5 ont une portée d'environ 700 à 800 kilomètres. Et ces navires kamikazes ont attaqué récemment un navire proche de Novorossietsk. Donc c'est la deuxième plus grande base navale russe sur la mer noire, après Sébastopol. C'est la première fois que les Ukrainiens attaquent les eaux territoriales de la Russie. À plusieurs reprises, on l'a répété, la diplomatie russe avait menacé de rétorsion nucléaire en cas d'attaque de son territoire. Là, on a attaqué son territoire. Il n'y a pas eu de rétorsion nucléaire. La stratégie ukrainienne, selon moi, en ayant analysé toutes les attaques pendant l'été, c'est que les Ukrainiens veulent pousser les navires russes à rester dans leur base. Ils ne veulent plus que les navires russes puissent aller en mer noire. Donc, en faisant ces attaques avec les drones kamikazes maritimes, puisqu'ils ne coûtent vraiment pas cher. On peut en envoyer six, cinq à chaque fois. S'il y en a un qui passe, c'est bon. Donc, il y a plusieurs navires. Il y a trois, quatre navires de patrouille en mer noire vers la Turquie, donc dans le sud-ouest de la mer noire, qui patrouillent les eaux pour protéger le Turk Stream, donc la pipeline qui relie la Russie à la Turquie. Et je pense que tout l'enjeu de cette guerre en Crimée n'est pas en fait la Crimée en elle-même, mais c'est plutôt cette pipeline qui a des répercussions géopolitiques énormes. C'est-à-dire que tant qu'il y a les navires russes qui patrouillent ces eaux-là, on ne peut pas avoir un accident comme Nord Stream. Un accident. Une explosion comme ça. Si cette pipeline de Turk Stream devait exploser, ça mettrait très à mal les exportations de gaz russes vers la Turquie, ça ramènerait la Turquie plus proche du camp occidental, et ça mettrait aussi très à mal des pays comme la Hongrie, qui dépendent de cette source d'énergie. Donc il y a tout un aspect géopolitique qui est beaucoup plus important selon moi que l'attaque des navires en eux-mêmes, puisque les Russes dominent la mer Noire, les Ukrainiens ne vont jamais vraiment dominer cette zone, ils peuvent juste toujours lancer des petites attaques, mais selon moi, le choix stratégique et intelligent des Ukrainiens, ça serait d'attaquer le sud-ouest de la mer Noire. Et ça marche avec tous les drones de reconnaissance de l'OTAN qui patrouillent toujours dans cette région-là pour donner les informations, pour guider ces attaques. Le problème, c'est ces Sukhoi-24, ces bombardiers, que les Ukrainiens utilisent pour attaquer la Crimée. Donc, ils sont cachés quelque part en Ukraine de l'ouest. Pour leur mission, ils volent jusqu'à Odessa, un des trois aéroports dans la région d'Odessa. C'est là où ils font l'armement, le refuel. Ils attaquent la Crimée, puis ils repartent tout de suite et ils se cachent. Les Russes contre-attaquent en bombardant les aérodromes, les bases où ces Sukhoi-24 seraient cachés en Ukraine de l'ouest. Ils les bombardent. Donc, c'est toujours une attaque-contre-attaque. Donc, les Russes se font attaquer, ils contre-attaquent. Mais des fois, ils contre-attaquent, disons, un peu dans le vide. C'est une sorte de guérilla. Par contre, le gros problème des Ukrainiens, c'est que seulement leurs Sukhoi-24 peuvent être modifiés pour les missiles Storm Shadow et Scalp. Oui, les mêmes. Donc, les missiles de croisière. Donc, il y a eu des pertes. On ne sait pas exactement. Les Ukrainiens ne vont pas révéler l'ampleur de leurs pertes, mais on sait qu'il n'y reste que quelques dizaines d'appareils en état d'opérir. Moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est deux choses. Premièrement, la capacité du système médiatique à se laisser enrégimenter complètement. Complètement. C'est-à-dire que les journalistes, tout le dispositif, certes, il est la propriété des grands intérêts, de l'oligarchie, voire de la plutocratie. Mais il fonctionne avec des gens et aucune sécurité n'a joué. Ça, ça m'a surpris. Moi, je me rappelle, j'étais en 2003, j'avais été faire un voyage d'agrément en Espagne. Et en particulier, je me rappelle de quelques jours passés à Barcelone, toutes les fenêtres des immeubles de Barcelone, il y avait des drapeaux blancs. Il y avait une mobilisation contre la guerre en Irak. Voilà que je fais mon Biden. Et il y avait une réaction. Il y avait des contradictions. Il y avait une opinion publique. Dans un premier temps, il y a eu une passivité. Où sont les mouvements pour la paix ? Où sont les manifestations ? En 2003, c'est-à-dire il y a 20 ans, il y en avait beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on est, en Occident, confrontés à cette passivité ? Mais le problème le plus important, c'est la faillite, la capitulation des partis de gauche. Et je ne parle pas du PS qui a traditionnellement toujours été un va-tonguer avec Israël, avec les États-Unis, Suez, la France-Afrique. Il n'y a pas de différence entre gauche et droite là-dessus. Mais je pense même à gauche du PS. Beaucoup de gens se disant communistes, trotskistes, anarchistes, etc. marchent depuis un certain temps avec les guerres des États-Unis. Je pense à la Yougoslavie, je pense à la Libye, à la Syrie. Il se tait sur le Venezuela, c'est aussi une guerre sans bon, mais c'est une guerre aussi. On n'ose pas attaquer Israël pour ce qu'il est. Donc il y a une lâcheté profonde qu'il faut analyser. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On trouve dans les différentes tendances en France des positions plus courageuses, mais elles sont très minoritaires. Nous avons toute une série de sources extrêmement respectables qui disent la même chose que nous. Je pense au pape François qui a dit « Oui, ce n'est pas bien Poutine, mais les aboiements de l'OTAN aux portes de Moscou ont provoqué sa réaction. Le commerce des armes est un scandale qu'il faut arrêter tout de suite. » Et il a clairement plaidé pour la paix et la négociation. Henry Kissinger, le grand criminel bien connu, a dit lui aussi qu'il fallait arrêter de vouloir l'Ukraine dans l'OTAN et qu'il fallait arrêter de vouloir l'Ukraine avec l'Occident contre la Russie, mais que la seule chance de ce pays, c'était d'être un trait d'union entre l'Est et l'Ouest. Henry Kissinger, après on a fait pression sur lui pour qu'il revienne dessus, mais il l'avait dit. Toute une série d'autres dirigeants très haut placés comme Canaan, toute une série qui sont mentionnées dans le bouquin, ont dit « C'est de la folie de vouloir l'Ukraine dans l'OTAN, il faut arrêter de provoquer la Russie et il faut un accord avec elle. » Washington est incontestablement le plus grand allié de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera reçu jeudi 21 septembre à la Maison-Blanche par le président Joe Biden. C'est la deuxième visite du dirigeant ukrainien depuis le début de la guerre. En parallèle, Washington a annoncé une nouvelle aide militaire afin de soutenir les forces de Kiev. « Nous nous préparons toujours un nouveau pack de militaire pour l'Ukraine. Comme vous le savez, nous faisons ces pack de militaire présidentielles. Essentiellement, chaque couple de semaines. Et je pense que vous pouvez anticiper qu'il y ait une annoncement plus d'autres ressources et de capacités, d'autres weapons pour aller à l'Ukraine quand ils continuent cette contre-offensive et pour défendre contre les attaques russes. » Les critiques, sommes-nous en train d'assister à une nouvelle étape dans le bras de fer entre Washington et Moscou ? « Bonsoir. Il est vrai que l'OTAN joue contre Washington. Parce que si les États-Unis avaient besoin de convaincre les pays qui pouvaient être a priori du côté de la Russie, mais qui hésitaient encore à se positionner clairement, il aurait fallu pour cela des avancées claires, rapides et fulgurantes. Or, il n'y en a pas, en tout cas sur le plan militaire. Donc, petit à petit, le temps commence à jouer pour la Russie parce que l'image de cet axe atlantiste infaillible est en train de tomber et l'on voit effectivement des accords se mettre en place. En l'occurrence, on a eu sur le plan plus économique les différents forums, notamment le Forum oriental. Il y a eu les BRICS et l'on voit donc qu'il existe, parallèlement à ces accords économiques, petit à petit, une alliance militaire aussi qui commence à se mettre en place. Et en ce sens, la visite du président nord-coréen en Russie était extrêmement symbolique, surtout que nous n'oublions pas que ça fait des mois qu'on entend dans les médias occidentaux qu'il serait malade, certains disaient même qu'il allait presque mourir, que ça faisait longtemps qu'on ne le voyait pas et il est en pleine forme. Donc, on voit effectivement qu'il y a d'un côté une propagande occidentale qui a quand même du mal maintenant à coller à une réalité qui la dépasse. Et très concrètement, des alliances sont en train de se mettre en place. Donc, si la Russie n'était pas isolée déjà jusqu'à présent sur le plan économique, si la Russie avait des soutiens au niveau politique, comme on l'a vu avec des déclarations notamment et des votes au sein des Nations Unies notamment, l'on voit maintenant que, sur le plan militaire aussi, les choses sont en train de bouger et l'on peut arriver effectivement dans une nouvelle configuration de conflit. – Vous l'avez évoqué, c'est clairement un retour de la guerre froide. L'objectif affiché des États-Unis, c'était d'avoir un ennemi solide en phase 2, ils ont essayé le péril vert avec les musulmans, ça n'a pas marché. Ils ont essayé les républiques arabes laïques, ça n'a pas marché avec la Ligie et la Syrie. Ce n'est pas assez solide. Et puis, ils reviennent sur leurs fondamentaux, à savoir le bloc de l'Est, la Chine, la Russie et les pays limitrophes. – C'est l'un des rares domaines où la Russie et les États-Unis coopèrent encore. Deux cosmonautes russes et une astronaute américaine sont arrivées vendredi dans la Station Spatiale Internationale. Le trio a quitté le cosmodrome de Baïkonour à bord d'une fusée Soyouz. L'équipage prend la relève d'un autre trio américano-russe arrivés à bord de l'ISS il y a un an. Leur mission avait été prolongée car leur vaisseau de retour avait été endommagé. Ce lancement intervient moins d'un mois après la perte de la sonde lunaire russe qui s'est écrasée sur l'astre en août dernier. – Le président russe Vladimir Poutine a accepté une invitation à se rendre en République populaire démocratique de Corée. C'est ce que rapporte l'agence de presse officielle de la RBDC. Le dirigeant de la RBDC, Kim Jong-un, est en visite dans l'extrême-orient russe. Mercredi, il s'est entretenu avec le président Poutine dans un centre de lancement spatial. M. Kim n'a promis un soutien inconditionnel à Moscou dans la défense de ses intérêts sécuritaires. M. Poutine a déclaré aux journalistes qu'il envoyait des possibilités de coopération militaire avec Pyongyang. – Bonjour, nous allons parler de l'Asie centrale. – Absolument. – Alors très honnêtement, je vais tout de suite vous laisser la parole parce que je n'ai jamais vraiment entendu parler de l'Asie centrale en France. On ne sait pas où. – Justement, ça va être l'occasion pour vous, comme pour beaucoup, d'approfondir un peu vos connaissances sur l'Asie centrale. et qui, comme vient de le dire Claude, a un rôle essentiel. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand vous regardez la position, elle est au milieu, entre la Russie, elle faisait partie de l'Union soviétique, il y a une autre partie, il y a la Russie d'un côté, et il y a la Chine de l'autre. Et elle a fait partie aussi de la Chine à une époque, pour une grande partie de ce territoire. Donc elle est au milieu, entre ces deux blocs. Elle est au-dessus de tout ce Proche-Orient dont nous parlons tout le temps, avec toutes les influences et les problèmes que ça pose. Par exemple, sur un côté, elle est mitoyenne de l'Afghanistan. Tout le monde parle de l'Afghanistan, mais personne ne sait que juste au-dessus, il y a des pays d'Asie centrale qui ont eu un rôle durant toute l'affaire de l'Afghanistan, et qui encore aujourd'hui ont un rôle important à côté du royaume des talibans. Quand vous regardez cet ensemble de pays, on ne les connaît pas, on les connaît très peu, et on a l'impression que ce sont des petits pays. Pas du tout. Ce sont, et on va en parler, de grandes puissances, mais ce sont des pays en fort développement, avec de vraies richesses, de vraies capacités, et justement, c'est pour ça qu'il faut les connaître, et il faut comprendre tout l'intérêt que nous avons, nous Français, à avoir des relations avec eux. Pas un jour sans que le sujet ne soit remis sur le tapis à Washington, tant les questions demeurent depuis la confirmation lundi du secrétaire d'État concernant le déblocage d'avoirs iraniens par les États-Unis. 6 milliards de dollars, dans le cadre d'un accord conclu le 10 août avec Téhéran, sans levée de sanctions ni allègement de sanctions, assure Anthony Blinken. Les fonds de l'Iran devraient être utilisés et transférés à des comptes restreints, afin qu'ils ne puissent servir que dans un but humanitaire. Tout, sauf par être lâché du lest sur l'Iran, alors que la question nucléaire iranienne n'est pas réglée. Pourquoi les États-Unis ont-ils débloqué ces fonds dans ce contexte ? Cet accord, c'est un peu du gagnant-gagnant. Du côté américain, il y a l'idée quand même, ils sont quand même fortement impliqués dans la guerre en Ukraine. Je pense qu'ils n'ont pas envie d'avoir un nouveau foyer de tension qui se développe avec l'Iran. Donc à mon avis, du côté américain, c'est vraiment de calmer le jeu, sans régler vraiment le problème. Je vous dis, l'idée c'est d'attendre les élections présidentielles américaines. Mais ils calment le jeu avec l'Iran. Donc ils ont au moins une garantie que l'Iran, le problème nucléaire iranien, reste sous contrôle. Le feu vert de Washington ne passe pas dans les rangs républicains, au point que la Maison-Blanche se sente obligée de poursuivre son explication de texte mercredi. Ceci n'est pas une rançon. Il ne s'agit pas de l'argent du contribuable américain. La priorité affichée par l'administration Biden est de rapatrier 5 Américains condamnés à 10 ans de prison en Iran, dont Siamak Namazi, un homme d'affaires arrêté en 2015, accusé d'espionnage. Mourad Tabaz, un défenseur de la faune et de la flore, et Emad Sharqi, un investisseur en capital risque. Téhéran obtient de son côté le retour de 5 Iraniens détenus aux Etats-Unis, principalement pour violation de sanctions. La date et le lieu de l'échange n'ont pas été rendus publics. Nous espérons que le transfert de fonds sera mené à bien dans les jours qui viennent et que la République islamique d'Iran pourra pleinement accéder à ses avoirs. Pour le régime des Mollahs, l'opération apparaît tout bénéfice. Il s'est maintenu malgré les sanctions. Son intérêt est donc de soulager les ménages frappés par la crise économique et une inflation de près de 50% en un an. Le pouvoir d'achat, préoccupation majeure d'une large part de la société iranienne, sans oublier la contestation historique du port du voile, déclenchée par la mort de Massa Amini, quelques jours après son arrestation, c'était il y a un an. Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a affirmé que le peuple palestinien, avec le soutien du groupe des 77 plus Chine, était déterminé à surmonter l'injustice historique qui étouffe son développement et entrave ses aspirations depuis un siècle. C'était lors de son discours prononcé lors du sommet du groupe des 77 plus Chine, tenu dans la capitale cubaine, la Havane, où il a rappelé que les politiques de l'antité sioniste visaient à consolider son occupation coloniale et à imposer la réalité de l'apartheid qui ne doit pas être tolérée. Six jours après les violentes inondations qui ont frappé la Libye, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. Selon un dernier bilan du croissant rouge libyen, la catastrophe naturelle a fait plus de 11 000 morts dans la ville côtière de Derna. Mais avec plus de 10 000 disparus, le bilan humain risque de s'alourdir. Le gouvernement de transition du Burkina Faso, cette fois ordonné à l'attaché français de la défense de quitter le territoire du pays avec un délai limite de deux semaines, l'expulsion d'Emmanuel Pasquier et le dernier témoignage en date de l'escalade des tensions entre le Burkina Faso et la France depuis la prise de pouvoir du président de la transition, Ibrahim Traoré, l'an dernier. Ce qui vient de se passer en Tunisie. En Tunisie, le président tunisien a fait savoir... Là, il devait recevoir 5 parlementaires de l'UE. Il a dit « Dégagez. Vous n'en viendrez pas en Tunisie ». Et pourquoi donc ? Parce que les parlementaires de l'UE étaient en train de venir. Ils voulaient aller en Tunisie pour commencer à dire « La démocratie en Tunisie, ça va pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il faut. Et puis vous traitez mal les migrants. » Parce que vous savez qu'il y a des migrants du Sahel qui essayent d'entrer en Tunisie et qui sont au Sahel. Réponse du berger à la bergère du président tunisien. Enfin c'est comme ça que je l'interprète. Eh bien très bien. Vous, puisque vous prenez la défense des migrants, je vous en envoie 8 000. C'est ça le truc. C'est-à-dire que tant que l'Europe n'aura pas... Donc c'est finalement le président tunisien qui a ouvert. Je pense que ça ne peut pas être autrement. Vous n'avez pas 8 000 personnes qui partent des côtes tunisiennes sans qu'il y ait au plus haut niveau un accord et quelqu'un qui a financé. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est pas le gouvernement tunisien qui a financé le passage. Je ne sais pas. Mais je dis que ça ne peut pas être autrement. Vous ne pouvez pas avoir 8 000 personnes qui débarquent comme ça sur l'île de Lampedouz. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu... Ça a été masterminded, comme on dit aux États-Unis. Donc ça veut dire que c'est une réponse du berger à la bergère. Il faut bien comprendre que les pays d'Afrique, comme beaucoup de pays du monde, en ont ras-le-bol, pour ne pas dire autre chose, des leçons de morale continuelles que les pays d'Européens leur donnent sur tous les sujets, notamment sur la démocratie, les droits de l'homme, les CSA, sans compter par ailleurs les droits LGBT, la théorie du genre, etc., qu'on veut imposer à tous ces pays. Pourquoi tous les pays d'Afrique sont en train de regarder vers la Russie ? Enfin, c'est pas qu'ils sont en train. Ils sont basculés, ils veulent aller vers les BRICS, parce qu'ils ne supportent plus le magistère que s'octroie depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, le monde occidental. Sauf erreur de ma part, aux alentours de l'an 2000, il y avait, je crois, 600 millions d'habitants en Afrique. En 1950, il devait y en avoir peut-être 200 millions. Aujourd'hui, on a dépassé le milliard. Et en 2050, il y aura 2,4 milliards d'habitants. Donc ça veut dire que nous avons une bombe démographique énorme qui se situe au Sud. Donc de ce point de vue-là, il faut se poser la question de savoir ce que l'on fait. Et pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de gens qui trouvent une solution. Ce que je dis, moi, comme solution, c'est qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, développer ces pays, c'est-à-dire leur apporter les moyens d'avoir un propre développement. Nouveau bras de fer en vue dans l'Union européenne au sujet des céréales ukrainiennes. L'UE a annoncé la fin de l'interdiction de l'importation de ces céréales qui avaient été conclues fin avril avec 5 États membres. La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie. Ces pays avaient vu affluer des céréales à prix bradés venant d'Ukraine à la suite de la levée des droits de douane sur les produits ukrainiens. Des céréales qui devaient rejoindre l'Afrique et le Moyen-Orient, mais qui étaient restées bloquées sur leur sol à cause de problèmes logistiques. Conséquence, l'effondrement des prix locaux et la colère des agriculteurs. Estimant que les problèmes ont été résolus depuis, l'UE a donc annoncé la fin de la mesure. Mais la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont décidé de maintenir l'interdiction de l'importation de céréales ukrainiennes sur leur territoire. En réaction, l'Ukraine, qui s'était félicitée de la décision de l'UE, a menacé de saisir l'Organisation mondiale du commerce. Oui, c'est Ursula, notre Ursula von der Leyen, notre patronne, la patronne de la Commission européenne. Notre patronne à tous. Voilà, et elle a fait un grand discours, tout récemment, en disant que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. On va élargir l'UE à plus de 30 pays, on va accentuer les accords de libre-échange, on va... Elle a parlé des mentions énergie de renouvelables, sans prononcer une fois le mot nucléaire, magnifique, ce qui se passe avec les éoliennes. L'immigration, génial, solution à la pénurie de main d'oeuf, finisse. Voilà, allez, finissons le travail, pacte à migration et asile, et 50 milliards supplémentaires, évidemment, pour l'Ukraine. Tout va pour le mieux, dans le meilleur du monde. Eh bien, il y a un député du Parti travailliste, qui s'appelle Marc Bottinga. Eh bien, lui, il a réagi, Marc Bottinga. Et voici ce qu'il a dit, dans l'enceinte du Parlement européen, à Madame Ursula von der Leyen. Madame la Présidente de la Commission européenne, vous avez exprimé, avec vraiment grande éloquence, tout votre mépris pour la classe travailleuse, en Europe aujourd'hui. Je sais que vous, vous gagnez 30 000 euros par mois, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en Europe, 30 % des gens doivent sauter un repas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour trois repas par jour ? Est-ce que vous savez que 46 % des Européens ont peur de hausser le chauffage, ils ne le font pas, restent dans le froid ? Que 100 millions d'Européens risquent la pauvreté ? Et qu'est-ce qui est votre bilan ? Votre bilan à vous. Est-ce que vous avez bloqué les factures de l'énergie ? Non. Est-ce que vous avez taxé les millionnaires ? Non. Est-ce que vous avez taclé les surprofits des multinationales, énergétiques, pharmaceutiques, militaires ? Non. Et que faites-vous aujourd'hui donc ? Aujourd'hui, vous inondez, vous garantissez des milliards d'euros au secteur militaire, aux multinationales d'armement, tandis qu'aux travailleurs, vous proposez le retour du pacte budgétaire, le retour de l'austérité. Madame van der Leyen, cette Europe, votre Europe, ne sera jamais la nôtre. On vous combattra, vous et votre coalition. Et voilà. Et voilà, on aimerait d'ailleurs que nos députés, effectivement, tiennent, un langage comme ça, en tout cas, quel que soit ce que vous pensez du discours de M. Bodenga et de Mme Moursoul avant der Leyen, mais on aimerait entendre quelques accents un peu forts comme ça et un peu tenus. Le verdict des attentats de Bruxelles de 2016 est tombé. Trois hommes ont été condamnés à la prison à perpétuité. Oussama Attar, présumé mort en Syrie, Oussama Krayem et Bilal El Mahouri. Concernant Salah Abdeslam et Sofia Nayari, la cour d'assises a renvoyé à une précédente condamnation, 20 ans de prison pour une fusillade avec des policiers et n'a pas voulu prononcer de peine supplémentaire. Salah Abdeslam a déjà été condamné à la perpétuité incompressible en France pour son rôle dans les attentats de Paris de 2015. Mohamed Abrini, surnommé l'homme au chapeau, a lui été condamné à 30 ans de prison. Il avait accompagné les deux djihadistes morts en kamikaze à l'aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016. Ce jour-là, un troisième homme s'était fait exploser dans une rame de métro. Bilan de ces attentats, 32 morts et des centaines de blessés. Ali Al-Haddad Assoufi et Hervé Bayingen à Mouillervois ont respectivement écopé de 20 et 10 ans de prison. Sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une grande première. Le syndicat de la magistrature est invité trois jours durant la fête de l'Humas, ce dernier vestige de la gauche communiste, pourrait-on dire. Il y aura des débats dont les intituler ont attiré votre attention, Catherine. Oui, parce que la couleur est bien annoncée. Il est précisé qu'à ces tables rondes participeront des députés et des représentants de l'ANUPES, à mon avis, surtout des LFI, jugez-en. Premier débat. Comment le mouvement social peut faire face aux violences policières et une répression accrue ? Un autre. L'ordre qui déborde. Et encore. Les contrôles judiciaires et les violences policières. Ça va tourner à l'obsession. Comme dit Jean-Luc Mélenchon, la police tue. Et ainsi, aussi, la question sécuritaire, parce que vous le savez bien, les citoyens éprouvent à tort un sentiment d'insécurité, n'est-ce pas ? On annonce donc des débats entre le syndicat et l'ANUPES, mais ils sont d'accord entre eux. Éric Dupond-Moretti, s'est d'ailleurs dit excédé par ce syndicat qui a pris fête et cause pour les émeutiers de Sainte-Solines et ceux qui, en juillet, ont mis les banlieues à sac après la mort de Naël, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon qui avait refusé d'appeler au calme. Donc, à la fête de l'UMA, pendant trois jours, la police et Darmanin vont en prendre pour leur grade. Mais au moins, vous dites que ça clarifie les choses. Oui, vous savez, quand Johnny Hallyday allait chanter à la fête de l'UMA, on disait mais non, il n'est pas communiste. En acceptant l'invitation, le syndicat de la magistrature vient chanter avec le Trotskis, Mélenchon, Robespierre, Limet, mais on ne sait plus comment l'appeler. C'est l'officialisation du mariage et sur la robe de la mariée, c'est-à-dire du juge. Il y a désormais comme une tâche, c'est le gros rouge qui tâche. Le syndicat de la magistrature est né, vous le savez, après mai 68. Son idéologie s'est bâtie sur une société sans frontières et sans prison. Le syndicat rend une justice au nom du peuple mais le seul peuple de gauche, c'est la lutte des classes et aussi pour eux la lutte des places. Bon, contrairement aux députés et au pouvoir exécutif, les magistrats ne sont pas choisis par les citoyens. Ils ont réussi le concours de l'école de la magistrature à Bordeaux. Ils en sortent à l'âge de 25 ou 26 ans avec un permis de juger. c'est-à-dire de vie ou de mort civique sur le citoyen. Soyez partiaux leur enjoigné jadis un de leurs leaders message reçu c'est bien ce qu'il faut comme on peut le constater dans maintes affaires. Moi je connais des avocats qui interdisent à leurs clients de dire je fais confiance à la justice de mon pays. Soyez partiaux incroyable. Selon vous c'est très grave ce qui se passe ? Oui, parce que les juges ne sont jamais sanctionnés. Quand on rentre dans le huitier on ne craint rien on sait que c'est pour toujours. Souvenez-vous du juge Bourgaud dans l'affaire Doutreau qui a créé tant de malheurs et de briser tant de vies et bien il est peinard à la cour de cassation et il faut vraiment en faire beaucoup pour être sanctionné. Comme ce magistrat de Dijon qui a fini par être révoqué il avait proposé sa fille de 13 ans à des internautes sur les réseaux sociaux. Et bien figurez-vous qu'il avait d'abord été partiellement relaxé par la cour de Besançon c'est que le pauvre homme paraît-il été en dépression mais quand même aux dernières nouvelles il est révoqué. Oui mais on peut aussi se poser cette question Catherine qui a invité le syndicat de la magistrature ? Et bien voilà bonne question parce que moi ça m'étonnerait que ce soit Fabien Roussel le secrétaire national du parti alors c'est vrai que quand on totalise 2,3% à la présidentielle ça n'instaure pas une hégémonie dans le parti mais surtout il déteste Mélenchon lui il a toujours refusé de manifester au cri de tout le monde déteste la police il y a deux ans il avait même participé à la manif pour dépendre la police qui avait beaucoup puérité les RFI et en juillet dernier au moment des émeutes il se désolidarisait de Mélenchon qui allait jusqu'à justifier ces violences mais aussi on se demande en ce moment mais qu'est-ce qu'il lui prend ? On ne le reconnaît plus depuis quelques jours il se radicalise il demande aux gens d'aller dans les préfectures d'aller manifester d'aller voilà contre l'inflation même chose dans les stations-service mais qu'est-ce qu'il veut qu'ils y mettent le feu à moins que ça ne soit pour mettre en appétit les invités de la fête de l'Huma ? Ah, l'art du teasing de Fabien Roussel et qui était hier l'invité de Pascal Praud Pascal Praud et vous entre midi moins le quart et midi écart c'était passionnant on en réécoutera d'ailleurs un extrait dans le zapping politique merci beaucoup Catherine Ney N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee merci 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 à tous merci à tous alors pour aider cette chaîne partager like et commenter et puis peut-être aidez nous sur tipeee